10 choses que j'ai arrêté d'acheter pour économiser plus d'argent. Alors ces petites économies, c'est sûr qu'elles ne vous mèneront pas bien loin, mais je pense que toutes ces petites économies vont vraiment vous permettre de mettre un petit peu plus d'argent de côté, que ce soit pour une épargne de précaution, un investissement ou alors pour un projet professionnel. En n'achetant pas ces objets, ça m'a permis vraiment de faire des économies à chaque fin de mois sans jouer sur mon confort et mon niveau de vie au quotidien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucie Organis. Sur cette chaîne, on parle d'organisation, d'habitude et de minimalisme pour créer un quotidien qui soit plus simple, moins stressant et du coup retrouver la clarté au quotidien. Alors la première chose déjà pour faire des économies, c'est de savoir où part son argent. Et c'est pour ça que je vous ai mis à disposition mon template Budget Sans Stress qui va vraiment vous permettre de gérer au mieux votre budget, de savoir où part votre argent et du coup de mieux maîtriser vos dépenses, mieux maîtriser votre épargne et du coup être beaucoup plus sereine financièrement. Pour le télécharger, il n'y a rien de plus simple. Le lien se trouve juste ici dans la description. La première catégorie d'objets que j'ai arrêté d'acheter, c'est les livres. Alors moi, je lis deux catégories de livres. Je lis des livres de fiction, des romans et je lis également des livres un peu formateurs qui vont m'apprendre des nouvelles compétences. Donc dans cette catégorie-là, de livres qui me permettent de me former ou d'apprendre des nouvelles choses sur des sujets, j'ai mis au point une nouvelle manière de lire, c'est-à-dire que je n'achète plus le livre directement, qui va me coûter en général entre 15 et 30 euros en fonction du livre. Mais je vais déjà regarder les résumés qu'on peut trouver sur Internet. Je regarde également des reviews sur YouTube, des personnes qui ont lu les livres. Je regarde à peu près comment ils en parlent et je regarde si les idées me parlent et résonnent en moi. Et si les idées me parlent et que je sens que j'ai besoin de développer ces idées, eh bien soit j'investis dans le livre papier, soit j'investis dans le livre, je me suis mis à Audible. J'aime bien pour l'instant écouter sur Audible. Et en fait, le temps que je relise les résumés sur YouTube, que je regarde les résumés sur YouTube ou que je lise les résumés sur Internet, des fois je me suis fait assez avec les idées du livre, ce qui fait que je n'achète pas spécialement le livre parce que j'en ai retenu les idées principales qui étaient du coup amenées par l'auteur et je n'ai pas spécialement besoin d'avoir le livre chez moi pour en avoir tiré les connaissances dont j'avais besoin. Et puis pour les livres de fiction, parce que j'aime bien lire de temps en temps des livres de fiction, surtout le soir avant de dormir, eh bien j'essaye de ne pas les acheter, je les achète très rarement. C'est-à-dire que soit je vais les emprunter à la médiathèque, c'est génial, ça permet de lire des livres, d'avoir une date butoir pour les lire. Mon père qui lit beaucoup, je lui emprunte énormément de livres. Et de mon côté, de temps en temps, eh bien j'ai des fois envie de m'acheter un livre parce que personne ne l'a et j'ai envie de l'acheter ou alors il vient juste de sortir, eh bien dans ce cas-là, des fois c'est moi qui vais les prêter ou autre, ça dépend. Mais c'est vrai que je ne suis pas une grande consommatrice d'acheter des livres directement. La deuxième catégorie d'objets que je n'achète pas pour faire des économies, c'est les souvenirs. Alors partir en voyage, c'est toujours quelque chose qui est coûteux et je préfère mille fois mettre mon argent dans un verre, un terrasse, dans un resto, dans une exposition plutôt que dans un souvenir made in China qui finira sur mon frigo ou au fin fond de mon armoire. Donc c'est vraiment quelque chose que je n'achète pas. Et si vous voulez vraiment un souvenir de voyage, eh bien moi ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement à prendre des photos ou à créer un journal de voyage, à écrire sur votre voyage, à dessiner votre voyage, mais pas à acheter des goodies qu'on va trouver partout. La quatrième chose que je ne fais pas, c'est d'acheter pour les soldes, pendant les soldes. Alors je vais quand même nuancer mon propos, j'adore aller acheter des choses en solde, j'adore faire des économies, je suis un petit peu comme tout le monde, mais en fait je ne vais pas faire des boutiques pendant les périodes de soldes pour voir s'il y a quelque chose qui me plaît. Parce que je suis comme tout le monde, je pourrais très vite être tentée sur un pull à moins 50% de réduction en me disant que je vais faire une affaire, mais je dépenserais quand même de l'argent dans quelque chose qui ne m'est pas spécialement utile et pas spécialement essentiel et indispensable à ce moment donné. J'essaye de toujours prévoir mes achats avant les périodes de solde et je profite des soldes pour acheter les produits qui sont sur ma liste d'achat. C'est totalement différent entre se disant je vais faire les soldes et je vais voir si je trouve quelque chose ou j'ai prévu de m'acheter ça, je sais que ça va être soldé et je vais me l'acheter dans trois semaines pendant que ça va être les soldes. La cinquième catégorie d'objets que je n'achète pas, c'est de la fast fashion. Alors quand j'étais étudiante, mon dressing était composé de deux types de vêtements, des vêtements issus de la fast fashion que je m'achetais toute seule avec mon budget étudiante et des vêtements un peu plus de qualité qui étaient souvent plus achetés par ma maman. Aujourd'hui, il me reste encore quelques pièces qui me vont encore et je ne vais pas faire durer le suspense parce qu'il n'y en a pas et toutes les pièces qui restent, ce sont vraiment des pièces de bonne qualité, ce sont des pièces de bonne marque que j'ai payées ou que ma maman m'a payées beaucoup plus cher. Ça va être des marques comme IKKS, Le Comptoir des Cotonniers, des marques comme Kukai qui sont toujours là, des marques qui soit étaient un petit peu plus chères mais m'ont durée presque pour certaines. J'ai 28 ans, j'ai des pièces chez Z peut-être depuis mes 19 ans, donc elles ont peut-être une dizaine d'années et elles sont toujours en super état. Elles ne sont pas du tout démodées puisque j'ai valorisé des intemporelles et il faut savoir que souvent les vêtements de fast fashion ne m'ont jamais fait plus de deux saisons. Les pulls boulottes, les t-shirts deviennent complètement trop grands, transparents ou alors ils s'agrandissent au niveau de l'encolure. J'essaye toujours vraiment de valoriser la qualité des vêtements versus la quantité parce que s'ils me durent longtemps, je les achète pas souvent et je fais vraiment des économies. Du coup, ça nous emmène à la sixième catégorie, c'est que j'essaye vraiment d'éviter d'acheter des vêtements ou des objets qui sont trop tendance. Le problème des vêtements tendance, c'est qu'on va vraiment vite s'enlacer et du coup, comme on n'est pas à l'aise dans des vêtements dont on se lasse, on ne se sent pas bien, et bien du coup, on va toujours devoir racheter des nouveaux vêtements et du coup, on a une garde-robe qu'on doit toujours refaire et du coup, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Personnellement, je préfère avoir des belles pièces intemporelles que des pièces tendances. Alors, j'aime aussi avoir des pièces parfois un petit peu plus originales et un petit peu plus décalées. Pour le coup, ça, j'ai trouvé ça dans une friprie à Amsterdam. Mais dans ce cas-là, je sais que c'est des pièces que je vais pouvoir porter tout simplement avec des basiques et des intemporelles. Cette chemise qui est un peu originale, pour le coup, avec un jean bleu, un jean noir, avec une jupe en jean ou n'importe quoi, ça va avec tout. C'est une pièce qui est originale mais qui reste quand même intemporelle et qui peut facilement se porter, surtout quand on est comme moi à aimer les vêtements un petit peu originaux et décalés. Autre chose dans laquelle je dépense vraiment pas d'argent, c'est tout ce qui est height maintenance, sur tout ce qui est self-care. C'est-à-dire que je ne fais pas de mèche pour mes cheveux, je ne fais pas mes ongles chez l'esthéticienne, je ne fais pas d'épilation chez l'esthéticienne, j'essaye au maximum de limiter tout ce qui va être produit de beauté ou chose pour mon self-care en général. C'est vrai que j'ai opté, bon, ça, ce n'était pas du tout dans cette optique-là mais depuis que j'ai coupé mes cheveux, ils n'ont pas besoin d'être beaucoup entretenus, juste un shampoing et de quoi les coiffer. Pour la manucure, j'ai choisi d'avoir les ongles au naturel, c'est beaucoup plus simple et pour tout ce qui est épilation, il y a 7 ou 8 ans de ça, je me suis acheté un épilateur électrique et ça me permet de faire tout le corps sans avoir besoin d'une de polluer avec des rasoirs, des cires ou autre. L'idée, ce n'est pas spécialement de se priver de tout et de ne pas supporter son reflet dans le miroir mais tout simplement de trouver une balance. Je ne dis pas que pour un événement un petit peu plus original ou un mariage ou quoi que ce soit, je n'irai pas chez l'esthéticienne, faire les sourcils, faire les ongles histoire de me sentir au top pour cet événement-là mais ce n'est pas quelque chose que je vais faire régulièrement et qui rentre dans une dépense courante. La troisième catégorie de produits tendance que je n'achète pas, du coup, je disais que c'était ce qui avait en lien avec l'alimentation et la santé, tout ce qui est matcha, collagène, fruits en smoothie, jus vert. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas ou encore une fois, c'est des choses qui m'ont très marketé pour dépenser de four un peu plus d'argent. Et manger des légumes tous les jours et manger des bons produits, ce sera toujours beaucoup mieux que d'utiliser plein de choses qu'on va additionner à son alimentation. Et dernière chose que je n'achète pas, c'est que je n'achète jamais en gros. Il y a quelques années, j'ai eu la fâcheuse tendance à acheter tout en lot, tout en gros et à me rendre compte que mes placards débordaient de choses entamées, périmées et que des fois, je n'avais pas du tout eu le temps de terminer. Et en fait, ce qui était horrible, c'est que je créais du gaspillage alimentaire en achetant plus en ne consommant pas tout et je gaspillais aussi mon propre argent. Donc, j'ai décidé tout simplement d'acheter beaucoup moins, d'éviter d'acheter en lot et de mieux observer ma consommation semaine à après-semaine et essayer de viser au plus juste. Et c'est vrai que parfois, il y a une certaine semaine au supermarché, ils sont en rupture de stock de mes coquillettes au blé complet et du coup, ça m'embête. Mais est-ce que c'est dramatique ? Non, ce n'est pas la mort cette semaine-là, je vais prendre autre chose. Je ne vais pas prendre des coquillettes, je vais prendre des spaghettis ou des pénées au blé complet et la terre va continuer de tourner. Je vois beaucoup de personnes qui font des stocks parce qu'elles ont peur de manquer de quelque chose. Mais pas de panique, on ne va manquer de rien. Les supermarchés, en ce moment, ils sont pleins à craquer et comme je dis, s'il n'y a pas des coquillettes, on prend des tortilles ou des pénées et on change de marque ou voilà. Il n'y a pas besoin d'acheter en gros et surtout, ça ne fait pas spécialement toujours faire des économies. L'idée, c'est vraiment d'arrêter de faire du stock pour une hypothétique pénurie. Je ne vais pas nous remettre les images de 2020 où chaque Français courait pour avoir son papier toilette. C'était vraiment une situation qui était lunaire. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, je me dis, mais il y en a qui ont pété les plombs vraiment comme jamais. Dans cette vidéo, je vous ai vraiment donné les 10 choses que j'ai décidé de ne pas m'acheter pour faire vraiment des économies et dans cette vidéo, je te partage justement les 5 erreurs qui vont complètement ruiner ton... ...